Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une stratégie qui cartonne littéralement si vous voulez faire du scalping ou du day trading. Le scalping, c'est du trading à court terme, donc sur des petits intervalles de temps, 1 minute, 5 minutes. Le day trading, ce sera toujours de l'intraday, mais sur des intervalles plus longs, donc 15 minutes, 1 heure. Cette stratégie est conçue pour les débutants, donc vous n'avez pas besoin d'avoir une grande expérience en trading pour pouvoir appliquer cette stratégie, même si je vous recommande fortement, très fortement même, d'apprendre les rudiments du trading, ne serait-ce que pour repérer les différentes phases du marché, il y a 4 phases du marché, et éviter les phases de range. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, ceux qui n'ont pas le temps d'appliquer leur propre stratégie de trading, mais qui souhaitent quand même générer des revenus passifs, en rejoignant notre canal VIP sur Telegram, vous recevrez tous les jours plusieurs signaux de trading avec les Stop Loss et les Take Profits. Vous aurez également différentes analyses pour vous expliquer pourquoi je prends ces différents trades. Ce service est gratuit, mais n'est pas disponible pour tout le monde, car je ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à nos signaux et à nos stratégies. De coup, si cela vous intéresse, cliquez dans la description ci-dessous pour nous rejoindre et connaître les modalités d'inscription. Ceci étant dit, on va passer au vif du sujet. La stratégie que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est la stratégie stochastique revisité à ma sauce. Alors, je vais d'abord mettre l'indicateur stochastique, qui fait partie des indicateurs les plus populaires en trading avec la MACD. Alors, du coup, ici, je suis sur TradingView, sur la paire EURUSD, qui est la paire la plus populaire. Moi, j'aime bien trader l'EURUSD, le GBPUSD, USDGPY et l'USRENT pour les indices. Puisqu'en général, les spreads ne sont pas élevés sur ces paires. Alors ici, du coup, je suis en 5 minutes. Je vais rajouter l'indicateur stochastique. Hop. Je vais garder les configurations de base. Et je vais venir rajouter la moyenne mobile exponentielle. Juste ici, exponentielle. Je vais changer le paramètre de la moyenne mobile exponentielle. Voilà. Alors, je vais, du coup, mettre 50. Je vais mettre une couleur un peu plus claire. Et puis, je vais changer également la grossière. Voilà. Histoire que ça soit bien visible. Alors, cette stratégie, comme je vous l'ai dit, elle est bonne pour du scalping, puisque vous aurez pas mal de signaux avec la moyenne mobile 50. Rappelez-vous qu'il n'y a jamais 100% de trades gagnants. Vous aurez toujours des trades perdants. Mais avec cette stratégie, vous aurez en moyenne, vous aurez à peu près 70% de trades gagnants. Surtout si vous arrivez à détecter les phases de marché, comme je vous l'ai dit, pour éviter les phases de range. Une fois que vous avez ces deux indicateurs, vous pouvez rajouter les bougies en Ekinashi, comme je l'ai déjà fait. Et la stratégie va être très, très simple. Alors, pour se positionner à la hausse, il faudra trois conditions. La première, c'est que la courbe de prix soit au-dessus de la moyenne mobile 50, comme ici. La seconde condition sera que le stochastique rentre en période de surachat. Alors, globalement, le stochastique, c'est un oscillateur comme le RSI et comme la MACD. Vous aurez donc les périodes de surachat et les périodes de survente. En règle générale, vous verrez sur YouTube qu'on va vous dire qu'une fois que le stochastique rentre en période de surachat, par exemple, qu'il faudra attendre la sortie de cette zone de surachat pour passer en vente. Et qu'une fois que le stochastique rentre en période de surachat, qu'il faudra attendre la sortie de cette zone de survente pour passer en achat. C'est une terrible stratégie. Concrètement, si le stochastique ou le RSI, d'ailleurs, rentre en période de surachat, c'est qu'il faut se placer à l'achat. Si le stochastique rentre en période de survente, c'est qu'il y a une pression vendeuse très, très forte. Il faut donc se positionner en vente. Par conséquent, une fois que la courbe de prix est au-dessus de la moyenne mobile 50, vous allez attendre que le stochastique passe également en surachat. Comme c'est le cas ici, il passe en surachat. Alors idéalement, il faudrait qu'il passe pour la première fois en surachat et non pas pour la deuxième, cinquième, sixième fois. Idéalement, je dis bien idéalement, il faudrait que ce soit la première entrée en surachat. C'est-à-dire qu'au préalable, il était en mode survente, comme ici, et ensuite la courbe passe en surachat. Si la courbe, enfin si le stochastique rentre en surachat avec la courbe de prix qui a cassé la moyenne mobile 50 à la hausse, à ce moment-là, vous pouvez prendre position en plaçant votre stop loss au dernier plus bas connu. D'accord ? Donc ici, par exemple, vous avez un premier trait de gagnant. Ici, on voit que la courbe de prix était en dessous de la moyenne mobile 50, puis avec le stochastique en survente. Le stochastique passe en surachat avec une cassure de la moyenne mobile 50 par la courbe de prix et évidemment les kinashis qui sont en bougie verte. Bon, les kinashis, c'est optionnel, mais voilà, moi j'aime bien utiliser les kinashis quand je fais du scalping. Donc ici, vous rentrez en position avec des tech profits multiples. Par exemple, ici, je passe en achat et là, vous voyez qu'on peut rafler une belle hausse ici. Évidemment, vous mettez trois tech profits ou alors vous mettez un stop loss suiveur. Moi, j'aime bien, je préfère les tech profits multiples. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Du coup, je peux chercher d'autres points d'entrée. Après, on voit ici que la courbe de prix est passée en dessous de la moyenne mobile 50, puis elle a cassé à la hausse avec les bougies et kinashis en verte. Sauf que le stochastique n'est pas rentré en période de surachat. D'accord ? Du coup, la courbe, elle repart à la baisse, donc sous la moyenne mobile 50. Elle recasse à la hausse et là, on voit que le stochastique rentre en surachat après une petite période de survente. Vous voyez ? Du coup, ici, je peux rentrer en position encore une fois avec le stop loss qui sera placé au dernier plus bas connu, avec plusieurs tech profits multiples. Comme je vous l'ai dit, moi, j'aime beaucoup les tech profits multiples. Ici, vous avez un nouveau signal à la baisse cette fois-ci. Donc, pour rentrer en position short, ça va être très simple. Au préalable, il faudra que le stochastique ait été en période de surachat, comme ici. Ensuite, le stochastique rentre en période de survente. Quand il rentre en période de survente, il faut à tout prix que la courbe de prix ait cassé la moyenne mobile 50 à la baisse, avec des bougies et kinashis en rouge, comme c'est le cas ici. Du coup, vous mettez votre stop loss au dernier plus haut connu cette fois-ci. C'est le cas juste là. Donc, je vais mettre en position short. Je rentre en position ici et je mets plusieurs tech profits. Tech profit 1, tech profit 2, tech profit 3. Et là, je prends un beau trait gagnant. Ensuite, vous voyez que la courbe de prix, elle est remontée au-dessus. Donc, ça aurait fait une petite frayeur pour les débutants. Pour ensuite repasser, pour recasser à nouveau à la baisse. On voit que ça recasse à la baisse avec le stochastique qui rentre à nouveau en période de survente. Donc là, ça aurait fait un deuxième point d'entrée pour les retardataires. Mais idéalement, comme je vous l'ai dit, il faut attendre une période de surachat. Puis, il faut attendre une période de survente. À ce moment-là, on vérifie que la courbe, elle est cassée à la baisse avec des kinashis en rouge. Et là, on peut prendre position, tout simplement. Ici, par exemple, on voit juste là. On voit qu'on a eu une période de surachat. Toute cette période était une période de surachat. Le stochastique passe en période de survente. Mais quand on regarde la courbe, on voit que la courbe de prix ne casse absolument pas au même moment la moyenne mobile 50. Elle va casser beaucoup plus tard. Du coup, on ne prend pas le trade. Il faut vraiment que tout soit synchro. Je vais choisir un autre trade. Donc ici, on a deux nouveaux trades. Un trade à l'achat ici, puisqu'on voit que le stochastique était en période de survente. Il passe ensuite en période de surachat avec un premier signal ici, mais qui ne sera pas pris parce qu'on voit qu'il n'y a pas de percée ici. On voit que la courbe de prix ne casse pas la moyenne mobile 50. Et on voit ici que le stochastique rentre en surachat officiellement avec une cassure juste là de la moyenne mobile 50. Du coup, encore une fois, on peut se placer en position longue en mettant le take profit au dernier plus bas connu. Donc juste là. Et là, du coup, si vous étiez rentré juste là, au final, vous auriez eu tout ce trade qui aurait été gagnant au final, même s'il aurait été long, mais il aurait été gagnant parce que le stop loss n'est jamais atteint. Donc vous aurez pu mettre vos take profit multiples et raffler une fois de plus toute la zone ici. Évidemment, ça aurait pris du temps, mais vous auriez été gagnant. Ici, vous auriez eu, si vous n'aurez pas pris ce trade, vous auriez eu ce petit trade à la vente juste là. Puisqu'on voit que suite à la période de surachat, on passe en période de survente. On a une petite percée juste là avec la courbe de prix qui casse un peu la moyenne mobile 50. Du coup, on aurait pu prendre position en short juste ici et raffler ici avec des take profits multiples. Les take profits multiples, c'est vraiment une très bonne stratégie pour avoir un maximum de trades gagnants et un minimum de trades perdants. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc si cela vous intéresse, je vous invite à aller regarder ma vidéo sur les take profits. OK ? Ici, vous êtes gagnant, puis vous avez un nouveau trade à la hausse. Donc jusqu'ici, j'ai eu pas mal de trades gagnants. Ici, nous n'avions pas pris ce trade tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de période de surachat avant la période de survente. Donc ici, on a une période de survente juste là. Le stochastique, il remonte, mais il ne passe jamais en surachat, même si la courbe de prix casse un peu la moyenne mobile 50 à la hausse. Du coup, quand on repart ici en survente, en petite survente, même si la courbe de prix a cassé la moyenne mobile 50 à la baisse, vu qu'il n'y a pas eu de période de surachat avant cette cassure, il y a eu une période de survente, du coup, les conditions ne seront pas optimales, ne seront pas réunies pour prendre un trade. OK ? Alors, je pense que vous avez compris la stratégie. Vous pouvez évidemment backtester de vous-même pour voir si cette stratégie vaut le coup. Je vous montre ici deux nouveaux trades. Donc ici, on voit que le stochastique, il a eu une période de surachat juste là. Il passe en période de survente. Au même moment, on a une cassure de la moyenne mobile 50 à la baisse. Je place du coup un trade en short. Et là, avec des triples pour prix multiples, encore une fois, je rafle pas mal de pips ici. OK ? Pareil, juste en amont. On voit ici que le stochastique était en période de survente juste là. Ici, il fait une petite pointe en surachat, mais il n'y a pas du tout de cassure de la moyenne mobile 50, donc on n'y va pas. En revanche, ici, il repasse un peu en survente. Il repasse ensuite en surachat. Et là, on voit qu'il casse la moyenne mobile 50. On prend position à nouveau. Hop ! Et avec des triples pour prix multiples, on rafle, encore une fois, pas mal de pips. OK ? Ici, vous n'auriez pas pris de trade, tout simplement parce que c'était la session de nuit. On voit bien, il est 1h du matin, 4h du matin, 6h du matin. Ce ne sont pas des horaires auxquels il faut trader. Comme je l'ai déjà expliqué, il faut trader aux ouvertures des sessions de Londres et des sessions de New York. Session européenne, session new-yorkaise. Il ne faut jamais, jamais, jamais trader la session asiatique, qui est la session de nuit. Puisque la session de nuit, comme vous le voyez, les marchés sont en range, ils sont flats. Il n'y a pas beaucoup de transactions. Du coup, même si ici, les conditions sont réunies. Au final, vous avez des trades perdants ou alors vous avez des trades gagnants, mais avec très peu de pips. Donc, ça ne vaut absolument pas le coup. Par contre, dès que la journée commence, on a une augmentation du volume, comme on le voit ici. On a une augmentation du volume qui fait que quand on fait du scalping, on peut rafler pas mal de pips en quelques heures seulement. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou me contacter directement sur Telegram. Je suis joignable tous les jours H24. N'hésitez pas à appliquer cette stratégie sur un compte démo pour vous faire la main, mais passez rapidement en compte réel. Parce que la psychologie n'est pas la même en compte réel qu'en compte démo. Donc, entraînez-vous, mais n'hésitez pas à passer à l'action. Pour ceux qui souhaitent recevoir des signaux de trading gratuitement tous les jours, notre service de copy trading est disponible. Vous pouvez nous rejoindre sur Telegram en cliquant dans la description ci-dessous. Et vous pourrez commencer à gagner des revenus dès cette semaine, voire dès aujourd'hui, en fonction de l'heure à laquelle vous nous rejoignez. Voilà, en attendant de vous retrouver au sein de notre canal Telegram, je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt.